À dix jours de l'ouverture des Jeux de Paris, le président français Emmanuel Macron, qui a accueilli aujourd'hui le président du Comité international olympique à l'Élysée, a dit tout est prêt pour accueillir les milliers d'athlètes attendus des quatre coins du monde dès jeudi. Et ce sont plus de 9000 athlètes qui vont prendre part à ces Jeux, qui débuteront dans dix jours, en provenance de plus de 200 pays, 206 pour être exact. On attend un demi-million de visiteurs en territoire français, 50 000 bénévoles qui seront de la partie et enfin, vous voyez, 20 000 journalistes qui ont été accrédités pour couvrir ces deux semaines de compétition. À ce jour, vous voyez, 8,6 millions de billets ont été vendus. C'est un record et on pense même éventuellement atteindre les 10 millions. Parlons de l'équipe canadienne parce qu'elle compte 338 sportifs cette année qui vont prendre part à différentes disciplines, différents sports, jusqu'à 28 sports en tout. Vous reconnaissez peut-être certains de ces visages, notamment André Degrasse, Félix Oujaliassime et Bianca Andrescu. Ces athlètes qui vont demeurer pendant ces deux semaines, plus souvent, quand ils ne sont pas en compétition, au village olympique. Immense village, on parle de 52 hectares aussi, vous préférez. C'est 5,2 kilomètres carrés et on pourra recevoir jusqu'à 14 000 personnes dans ce territoire. C'est vraiment ici toute la portion qui est en noir. Et évidemment, l'un des enjeux qui retient l'attention actuellement, c'est celui de la sécurité. Parce qu'on prévoit d'ici, donc la fin des Jeux, que 35 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour éviter tout incident malheureux. N'empêche, les Français restent préoccupés par cette question-là. Vous voyez, selon un sondage qui est paru aujourd'hui dans le Figaro, on apprend que 68 % des Français se disent préoccupés, craignent qu'il puisse y avoir un incident en marge des Jeux de Paris, comme par exemple un attentat. Alors évidemment, les policiers, les autorités restent à l'affût face à toute menace potentielle. Voilà. Merci, Adi. Merci.